Des équipes sollicitées plus que d'habitude et pour cause les cabinets médicaux fermés, le Kidam se tourne d'abord vers les maisons médicales et selon la gravité de la prise en charge vers le SAMU et les urgences. Les quatre maisons médicales du territoire s'organisent pour les jours gras comme pour un week-end ou des jours fériés. Un accueil possible dès 7h jusqu'à 23h avec deux médecins qui régulent les appels. Donc on répond à l'urgence, aux gens qui nous appellent parce que les médecins sont absents, parce qu'ils ont des problématiques qu'ils voudraient gérer rapidement. Donc les maisons médicales de garde sont ouvertes, les Saint-Paul, la Ménard, Trinité et Marin sont ouvertes. A côté de ces médecins, d'autres équipes réceptionnent également de nombreux appels. Pour le SAMU, il y a en 7 périodes moins de problèmes médicaux et un constat alarmant, une multiplication des affections traumatologiques. On a vraiment l'impression que les gens boivent des quantités industrielles d'alcool qui conduisent n'importe comment, que ce soit en deux roues ou en voiture. Et on a un nombre d'augmentation d'accidents qui est assez impressionnant. Moi, ça fait 12 ans que je suis là. Et c'est vrai que j'ai fait le week-end dernier au SAMU. Et je me suis dit, en intervention, j'avais jamais vu autant d'accidents graves de la route que le week-end dernier. Et là, on est reparti pour faire la même chose. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils arrivent après aux urgences et donc ils vont surcharger les urgences. Le SAMU dispose de deux équipes d'intervention pour tout le territoire, les équipes vite débordées, y compris aux urgences. Depuis qu'un jour, le constat est sans appel, il y a deux à trois accidents de moto par jour, se pose la question de la responsabilité individuelle. Sous-titrage ST' 501